Il y a eu le Mali, il y a eu la Centrafrique, il y a eu le Burkina Faso. A chaque fois, la France est brutalement congédiée et humiliée. Il y a eu la fin de l'opération Barkhane, répétition d'une vieille mélodie française où les indéniables succès de nos militaires sont gâchés par l'inconsistance de nos politiques. Il y a maintenant le Niger et cette nouvelle junte militaire dont les membres crachent sur la France à longueur de journée, tout en portant encore pour certains d'entre eux un créit français. Il y a aussi ce fameux couplet anti-France, remis au goût du jour dans l'hymne national algérien, leur intolérable communiqué à la suite de l'affaire Naël, ses provocations permanentes. Ses provocations permanentes d'une diaspora qui sait où va sa fidélité. Pas une fois, pas une seule fois, le Quai d'Orsay n'a songé à convoquer l'ambassadeur algérien. Béate, la France ne tend pas seulement l'autre jour, elle se laisse cracher au visage et s'efface partout, sans un mot plus au cœur. En 2017, Emmanuel Macron avait effectué une tournée inaugurale en Afrique, promettant la fin de la France à fait. Eh bien, pour une fois, la promesse est tenue. Mais comme à chaque fois avec notre Jupiter de pacotille, la copie est brouillonne et les Français n'en tirent que les inconvénients. Chers amis, je veux vous dire la vérité. La lame de fond qui jette la France hors d'Afrique ne peut pas être arrêtée. Ce n'est pas être défaitiste que de dire cela, c'est être réaliste, pour en tirer le plus grand bénéfice possible pour la France et les Français. De Gaulle, lui, l'aurait compris et en aurait pris son parti. Oui, la vague qui nous pousse hors d'Afrique ne s'arrêtera pas. C'est le propre d'une vague, elle vient de loin, elle avance, elle détruit, elle repart. Alors, profitons-en, surfons sur la vague au lieu de la sibir. La table est renversée, nous en redresserons une autre, plus belle encore. Oui, chers amis, il est temps de mettre un terme à la France à fait, mais à nos conditions. La décolonisation n'a été en vérité qu'un marché de dupes. Amputé de son empire, la France n'a pas pour autant cessé de maintenir sous perfusion une kyrielle de jeunes États rancuniers incapables de subvenir à leurs propres besoins. Les États concernés, eux, n'ont bénéficié que d'un régime de semé-liberté hypocrite devant subir les leçons de morale droit de l'homiste et paternaliste de politiciens français qui n'hésitaient pourtant pas à soutenir des tyrans corromptus. Nous avons tant diminué notre empreinte dans notre ancien précaré africain que nous ne faisons plus peur, mais nous sommes quand même restés, récoltant ainsi cette stupide accusation de néocolonialisme. Cette ambivalence n'a fait qu'attiser la rancœur. Nous le payons aujourd'hui en nous faisant mettre à la porte comme des malpropres sous les insultes et les colibètes. Nous devons en prendre à coup. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France africaine peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais, mais réjouissons-nous, il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'évoient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés, mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables et ces papiers consulaires. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours au même alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désirés de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Ce traité qui permettrait, en cas de crise en Algérie, à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux de venir très facilement dans notre pays. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps, il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle ? Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. Applaudissements 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 La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique, refusons la France africaine. Applaudissements Coopérons, coopérons quand cela sert nos intérêts. Nous traiterons enfin d'égal à égal, mais que cela ne nous coûte plus un centime et ne nous vaille plus un seul migrant. Applaudissements Rétablissons des relations diplomatiques saines avec les pays qui nous respectent, comme le Tchad, comme le Maroc, dont nous avons trahi l'amitié pour la chimère algérienne. Applaudissements J'en profite, j'en profite, pour lui adresser au Maroc, au roi du Maroc, au peuple marocain, tout notre soutien dans l'épreuve qu'il traverse. Applaudissements Rapplaudissements Rapprochons-nous des pays prêts à nous comprendre et à nous parler sans la rancune d'un passé qui, soi-disant, ne passe pas. Il faut comprendre que nous ne pouvons pas grand-chose pour nous opposer à ce qui pousse les migrants hors d'Afrique. En revanche, nous pouvons tout pour abolir ce qui les attire chez nous. Applaudissements Oui, c'est bien, c'est nous qu'il faut concentrer désormais nos efforts. Vous me connaissez, je suis un admirateur de Napoléon et du général de Gaulle. Ce n'est pas moi qui vais abdiquer la grandeur française. Mais justement, maîtriser l'espace intérieur est la condition sine qua non de la crédibilité à l'extérieur. Or, nous avons perdu beaucoup de notre crédit à cause de notre endettement de la délinquance des émeutes. Famille, famille, j'espère que vous allez tous bien. Vous savez, Éric Zemmour a fait son show. Il a frappé sur l'Afrique. Il a fait semblant de frapper sur la France. Disons les politiques français. Vous savez, les gens veulent forcément faire passer les Africains pour les méchants. Les gens veulent forcément faire passer les Africains pour ceux qui n'aiment pas les Français. Il a arrêté ici devant des centaines de Français. Peut-être, mais il allait dans un bled où les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas la politique extérieure. Ils ne savent pas ce qui se passe. En réalité, ici, Zemmour, il fait son show. Et il cite un pays qui s'appelle le Tchad. Les autres pays ne nous aiment pas, mais le Tchad, ils nous aiment donc on peut aller en respect avec le Tchad. Aujourd'hui, le Tchad, qui est président au Tchad ? C'est Déby Kaka, le fils d'Idriss Déby. Ce monsieur qui au pouvoir a fait un coup d'État, soutenu par la France. Voici quelqu'un qui a dit non, il respecte la France. Alors, on va devenir amis avec lui. Sachant très bien que la France l'a aidé à faire un coup d'État pour être au pouvoir. Normalement, c'est le Parlement, le président de l'Assemblée nationale qui devrait être le président de la transition. Mais aujourd'hui, c'est le fils de l'ancien président qui est le président de la transition. Une transition interminable. Et la France l'applaudit toujours. Et qu'on dit son nom là-bas, on a mis avec lui et là, ils applaudissent. Sans que le peuple français ne sache vraiment de qui il s'agit. Il a dit même le Tchad. Mais tous ceux qui sont assis là-bas, ils ne savent pas de qui on parle. en réalité. Ils attendent peut-être le pays cadre mais ils ne savent pas de qui on parle. Ici, Zemmou nous fait croire qu'on va traiter d'égal à égal. Et qu'eux, après avoir mis fin à la France-Afrique, ils ne veulent plus voir d'Africains chez eux. Je rappelle ici à Éric Zemmou que l'Afrique détient 50% de la richesse du monde. Si toi, tu dis que tu ne veux plus voir les Africains chez toi, sache que tu, non seulement, tu mettras la France sur la route de l'Afrique, de la famine, c'est une pure vérité, ça fait mal mais c'est ce qui est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on veut traiter d'égal à égal. Mais avant de parler d'égal à égal, il faut dire la vérité aux Français. Il ne faut pas s'arrêter devant les Français et les rencontrer du n'importe quoi. En disant aux Français que les Africains les insultes ne les aiment pas. Jamais. Les présidents qui ont pris le pouvoir au Mali, Burkina, Niger, n'ont jamais insulté les Français. Ces présidents-là sont en conflit avec Emmanuel Macron et non les Français. Ils sont tentés de mener une bataille contre la politique française, contre les politiques françaises. Alors, chers frères, voici quelqu'un qui fait croire aux Français que lui, il va se battre pour la France, il va couper tout ou avec les Africains. On va lire ceci. Présidentiel. En Côte d'Ivoire, Zemmou envoie un message de soutien aux forces armées. Pour la présidentielle passée, où Zemmou était candidat, pour parler aux militaires français, il s'est déplacé pour aller en Côte d'Ivoire qui n'est pas un territoire français. Mais le Côte d'Ivoire se trouve en Afrique. Il a fait croire aux gens qu'il partait parler aux militaires et il allait faire son discours au 43ème BIMA. Pourquoi il s'est déplacé ou fait croire qu'il partait parler aux Français? On sait très bien ce qui s'est passé. On sait très bien que c'était lors de la présidentielle. Le gars, il cherchait un financement pour les campagnes présidentielles. Alors, il se déplace, il va en Afrique. Il va au 43ème BIMA en faisant croire aux gens qu'il va faire passer un message aux militaires français. Mais il n'y a pas de camp militaires français ici. Il n'y a que le camp militaires français qui est en Côte d'Ivoire là. Ce sont les militaires français qui sont là-bas. C'est plutôt des militaires mécénères qui travaillent pour la Côte d'Ivoire. Le 43ème BIMA, les militaires qui sont là-bas travaillent pour la Côte d'Ivoire, ils ne travaillent pas pour la France. Il veut adresser un message aux militaires français et il se déplace pour aller en Côte d'Ivoire en Afrique pour faire croire qu'il va parler aux militaires français. Le candidat à la présidentielle Éric Zemmour a envoyé à Bigan où il s'est trouvé jeudi un message de soutien aux forces armées françaises auquel il a rendu visite en Côte d'Ivoire. Une visite qui s'est poursuivie jusqu'en début d'après-midi mais cette publicité agace le ministère des armées. C'est-à-dire le ministère des armées français s'agace le ministère des armées françaises. Le candidat à la présidentielle Éric Zemmour a envoyé à Bigan où il s'est trouvé jeudi un message de soutien aux forces armées françaises auquel il a rendu visite en Côte d'Ivoire. Il a fait une visite ce matin vers 10h. Un local qui s'est poursuivie jusqu'en début d'après-midi au camp des forces françaises au camp des forces françaises en Côte d'Ivoire au camp des forces françaises en Côte d'Ivoire le camp français au 43ème BIM en Côte d'Ivoire ce sont les français qui sont là-bas mais ces militaires-là travaillent pour l'État du Côte d'Ivoire. Voilà ils travaillent pour l'État du Côte d'Ivoire. Alors pourquoi ces militaires-là qui ont eu coopération avec l'État du Côte d'Ivoire ces militaires-là c'est là-bas il va pour faire passer son message et non dans un camp militaire français en France. Voici quelqu'un qui dit les Africains ne nous aiment pas les Africains ne nous aiment pas mais lorsqu'il veut battre sa campagne il va pour lancer un message aux militaires il va en Afrique pour lancer son message. Voici quelqu'un qui parle de l'immigration en lui mais il est issu d'une immigration en France. Ici on n'a pas dit que nous Africains on veut forcer pour rester en France. Vous savez nous sommes tous là en Côte d'Ivoire moi je ne pensais pas un jour que j'allais venir en France mais c'est lui qui est venu enlever le président et lutte démocratiquement par le peuple ivoirien celui qui avait lui l'a enlevé au pouvoir pour venir mettre son ami de force par des armes mais il s'appelle Nicolas Sarkozy l'ex-président français donc ceux qui zappent la démocratie en Afrique ce sont les politiques français alors cette colère qui est dans le cœur des Africains aujourd'hui ce n'est pas une colère contre le peuple français mais plutôt contre les politiques français qui eux veulent toujours décider qui doit diriger pour eux le bonheur puisque ce sont eux qui en profitent toi Zemmou aujourd'hui si tu parles si tu fais la politique et que tu parles c'est parce que vous en profitez tous de ce bonheur que vous partez chez Chichon d'Afrique lorsque vous installez de force des présidents qui vous arrangent qui vous donnent tous les marchés mais lorsque tu dis non tu vas venir au pouvoir tu vas chasser tous les Africains et que voilà désormais on va faire 50-50 mais lorsque vous venez vous chasser tous les Africains on ne coopère plus avec vous c'est mort si vous voulez que tous les Africains rentrent chez eux on coupe également tous les marchés que ce soit commerce et tout mais on va traiter avec les Chinois on va traiter avec les Russes et on verra qui sera perdant Zemmou on verra qui sera perdant alors il ne faut pas bourrer les Français il ne faut pas les bourrer de mauvais messages si vous êtes incapables de dire la vérité si vous êtes incapables d'expliquer au peuple français ce qui se passe en réalité vous êtes un mauvais politicien et famille voyez-vous ces temps-ci il y a une poursuite judiciaire contre Marine Le Pen oui 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 parce qu'aujourd'hui dans les sondages tout le monde donne Marine Le Pen gagnante de la prochaine présidentielle voilà ici écoutez ici emploi présumé fictif au RN procès requis contre Marine Le Pen et 26 autres personnes la patronne du Rassemblement National ainsi que son père et des dizaines d'autres personnes soupçonnées d'avoir embauché de façon fictive des assistants au Parlement Européen pourrait être jugée pour détournement de fonds publics donc Marine Le Pen sachant très bien qu'elle est bien partie pour la présidentielle qu'elle va gagner les prochaines élections voici un semblant d'accusation contre elle on vous connait tous on vous connait on sait comment vous marchez voici les élections passées Marine Le Pen qui était en tête celle qu'on voyait comme gagnante à la présidentielle du coup de la première place elle est passée à la deuxième place donc vous ne pouvez pas nous faire la morale famille je vais vous demander de pousser énormément les bleus de la main qui est la main